bonjour aujourd'hui je veux vous parler d'une utilisation méconnue d'une plante connue de tous je veux vous parler de la poudre de feuilles de tilleul que j'utilise pour faire ses sablés je suis Nathalie et sur mon blog plantes sauvages comestibles.com je vous aide à connaître et utiliser les plantes sauvages comestibles alors le tilleul il est connu par tous pour surtout pour ses fleurs qu'on utilise en infusion des infusions calmantes qu'on prend le soir le parfum des fleurs on peut l'utiliser aussi pour parfumer des desserts mais est-ce que vous savez que l'on peut aussi manger les feuilles de tilleul au printemps on peut se faire des salades entières de feuilles de tilleul parce que ces feuilles sont tellement douces au goût et à la texture que ça peut remplacer complètement une salade verte en fait c'est la particularité du tilleul d'avoir des feuilles qui ne sont pas uniquement comestibles tout au début quand ça sort comme c'est le cas pour certains arbres et arbustes mais souvent les feuilles deviennent trop tanniques et trop coriaces assez rapidement et on ne peut plus les manger par contre pour le tilleul pendant tout le printemps et même encore en été on peut manger les feuilles parce qu'elles sont douces elles contiennent notamment des mucilages qui font que la texture est agréable les feuilles de tilleul contiennent beaucoup de minéraux oligo-éléments vitamines et beaucoup de protéines aussi alors comment j'ai fait pour fabriquer ma poudre de feuilles de tilleul alors une copine m'a proposé de venir chez elle et récupérer des fleurs de tilleul pour cela elle avait coupé des branches sur son tilleul et puis on a enlevé les fleurs qu'on a fait sécher et je lui ai dit je garde les branches et je les amène chez moi je vais faire sécher les branches c'est ce que j'ai fait sur un drap que j'ai étalé dans un endroit sec aéré et à l'abri de la lumière et après une semaine à peu près les feuilles étaient sèches et je les ai passé dans un moulin à café voilà j'ai un petit blender comme ça avec une hélice donc là dedans je broie les feuilles et je récupère donc une poudre dans cette poudre souvent il y a encore des fibres donc je prends un tamis et je tamise et puis du coup j'ai cette poudre de tilleul et qu'est ce que je fais avec donc on peut s'en servir pour épaissir les soupes grâce aux mucilages qui sont dedans ça va donner un petit velouté aux soupes et sinon vous pouvez vous en servir pour mettre dans les pâtisseries dans les pains dans les pâtes à crêpes et donc ici j'ai fait donc des sablés des sablés bretons j'ai fait j'ai pris une recette où il y avait besoin de 150 g de farine de blé et au lieu de mettre ça j'ai pris 130 g de farine de blé et 20 g de farine de tilleul vous trouvez la recette sur mon blog je vous mets là le lien juste en dessous de la vidéo dans mon livre 40 plantes sauvages comestibles 40 recettes vous avez aussi la recette du pain aux feuilles de tilleul quelles sont précisément les espèces de tilleul qu'on peut utiliser donc on peut utiliser les trois espèces principales qu'on trouve chez nous thilia cordata thilia platyphilos et thilia vulgaris donc ce sont le tilleul à petites feuilles à grandes feuilles et le tilleul commun voilà donc j'espère que je vous ai donné envie d'essayer les feuilles de tilleul aussi bien en frais qu'en sec et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz